Le 8 janvier 2023, les Béninois iront aux urnaux pour désigner les députés devant siéger au sein du prochain Parlement. A quelques semaines de ces joutes électorales, l'heure est la remobilisation des troupes. En prélude à ces élections, le staff et les candidats en compétition sur la liste du Parti Bloc républicain dans la deuxième circonscription électorale multiplient les séances de présentation et d'échange avec leurs militants. Après Ségbana, c'est le tour des militants et sympathisants du cheval blanc cabré de Gorgounou d'accueil innocent Sanich Sabi, premier titulaire sur la liste du Bloc républicain dans la deuxième circonscription électorale et sa suite. A la maison des jeunes de Gorgounou, l'assistance a pris connaissance intégrale de leurs prochains représentants et des stratégies à peaufiner pour l'atteinte des objectifs fissés. Avoir la mobilisation, on sent que nos militants ont compris. Et de plus, lorsque vous voyez la présentation des candidats, l'ordre, on se rend compte que tout le monde est content et tout le monde adhère à ce choix. Parce que le premier titulaire, il est de la commune de Banikwara, qui est la commune la plus peuplée de la deuxième circonscription. Le deuxième titulaire, il est de la commune de Gorgounou. Et le troisième titulaire et la femme sont de la commune de Ségbana. Donc, nous constatons que de toutes les listes dans la deuxième circonscription, c'est la liste du bloc républicain qui présente la meilleure offre pour ces élections de 8 janvier 2023. Donc, c'est pourquoi les populations sont très contentes du message qu'on leur a passé. La population est très contente du fait que nous sommes d'abord jeunes et nous avons le développement de nos différentes communes à cœur. Et c'est ça qui les enchante et nous encourage. L'éclosion de toutes les communes de la deuxième circonscription électorale tient à cœur les différents candidats en liste au sein de cette formation politique. Cela nécessite l'accompagnement de la jeunesse, des femmes et de toutes les couches socioprofessionnelles, clame Innocent Sani Sabi, candidat aux élections législatives du 8 janvier 2023. Notre liste présente la meilleure offre. Et à ce titre, nous leur promettons en tant que jeunes de tout faire pour œuvrer pour le développement de la deuxième circonscription de façon générale et de nos différentes communes de façon particulière. Donc, nous sommes là pour représenter la jeunesse, nous sommes là pour représenter les femmes, nous sommes là pour représenter toutes les couches socioprofessionnelles. Et lorsque vous regardez, le bloc républicain, c'est une partie de la jeunesse, c'est une partie des femmes et c'est une partie qui œuvre pour le développement. Donc, c'est pour cela que nous les invitons et nous leur lançons un message pour qu'au soir du 8 janvier 2023, que ce soit le bloc républicain qui soit majoritaire dans la doulence et la concession de façon générale. L'appel que nous avons à lancer à nos militants et militantes, c'est de leur faire comprendre que leur doulence a été acceptée par les responsables. Donc, c'est à eux maintenant de vrai, à montrer qu'effectivement, le cheval cabré, le bloc républicain, c'est leur choix, c'est leur partie et c'est ça le parti de bonheur, le parti de développement de notre localité, de nos différentes localités et de notre pays de façon générale. L'événement majeur qu'il convient de préciser au cours de cette rencontre de remobilisation est l'adhésion de certains militants FCBE aux idéaux du parti bloc républicain.